Salut tout le monde, c'est Majin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo qui est prévue pour ma semaine de vacances, actuellement je suis en vacances, il y a une vidéo qui est sortie pour vous prévenir, on est parti pour aller tester cette C18 Agilité Extrême du Futur, vous allez voir une carte qui a un énorme potentiel défensive, alors un énorme, on va pas être sur du 500 000 points de défense, mais vraiment, potable et vraiment acceptable, surtout pour du Battle Rod, malheureusement cette vidéo n'est pas en Battle Rod puisque je ne peux pas la jouer dans la team dans laquelle je joue, puisque nous n'avons toujours pas la team disponible pour le Battle Rod, parce que là ça va mélanger super et extrême, bref, là n'est pas la question. Et pourquoi je vous présente cette unité ? Parce que des fois je regarde ma box, il m'arrive et je me dis tiens j'ai tant de doublons là dessus, je regarde le passif, je regarde ses catégories et des fois, il y a des moments où je me dis là il y a un truc intéressant à montrer, et en l'occurrence c'est le cas avec cette C18, je l'ai à 100% forcément, et les 4 ans m'ont permis de la mettre spédis, donc ça fait plaisir. Au niveau des stats, on est sur du 14 851 PV, c'est pas mal, honnêtement c'est pas dégueulasse du tout, 12 822 d'attaque, encore une fois pour une unité hors détecteur, non d'aucun fait, c'est pas mauvais, c'est pas fou mais c'est pas mauvais, et 9844 points de défense, là il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi cette C18 est intéressante ? Je vais l'expliquer tout de suite, déjà sur la spé, défense plus 30% pendant 3 tours, donc ça se stack à 60% maximum, et en cas de double spé, ça se stack à 120% maximum, et si vous connaissez ma chaîne, bien entendu, vous savez à quel point c'est fort, j'adore les unités qui augmentent leur défense sur les spé, et sur le passif en plus de ça, c'est couplé à un attaqué def plus 70% de base. Mais, il y a aussi un truc en plus, pas super utile pour la carte, mais c'est toujours ça de pris, elle change les sphères de ki hand en sphère de ki agilité, et si les PV sont inférieurs à 70%, elle va changer les sphères de ki hint en sphère de ki endurant. Vous le voyez, je lui ai mis quasiment tout en attaque supplémentaire, un 34%, voilà, une chance sur 3 de faire une attaque sup, et cette attaque sup a une chance d'être une attaque spé, et donc encore une fois, attaque supplémentaire, pourquoi ? Parce qu'elle augmente sa défense de 30%, donc en cas de double spé, c'est beaucoup plus fort. Je la joue dans la team lien de fratrie, pourquoi ? Parce que dans la team cyborg, certes, C17 va donner 170% d'attaque, mais il va donner 130% de défense, alors que dans la team lien de fratrie, ce petit Gohan et Goteneler va donner 170% d'attaque, mais 150% de points de défense, donc elle aura une meilleure défense dans cette team que dans la team cyborg, et en plus de ça, regardez la team, je peux la jouer à côté de C17 qui est son meilleur pote, déjà, elle a de la défense en partant en sphère, elle a de la défense sur le passif, et en plus on rajoute C17 qui va lui donner 60% de défense sur le passif, donc voilà, sans avoir rien fait, c'est le début du combat, on est à 91 564 points de défense, rien que ça déjà, c'est excellent, le jour où il y a un battle road lien de fratrie, cette rotation peut être jouée, ce sera peut-être pas la meilleure, mais C17, encore une fois, l'une des meilleures cartes du jeu, le mec en dessous de 77% de PV, il tank, il a une réduction des dégâts, enfin, et en plus il debuff, donc bref, cette rotation incroyable, une fois sur 3, on va l'avoir avec un support d'attaque à 40%, une fois sur 3, on va l'avoir avec un support d'attaque et de défense à 30%, et une fois sur 3, il n'y aura pas de support, parce qu'il y aura soit un Gohan et Goteneler, soit un tapion agilité, comme c'est le cas, donc c'est parfait. Alors là, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va partir en spé, donc elle va augmenter sa défense de 30%, donc après la spé, elle va avoir 119 000 points de défense, et vu que je lui ai quasiment tout mis en attaque sup, si jamais elle fait une attaque supplémentaire en spé, elle aura 146 000 points de défense. Et puis au niveau des dégâts, c'est parti pour voir un peu ce qu'elle donne, elle est quand même à 148 000, bon, c'est pas le truc le plus incroyable, mais c'est toujours ça de pris, et puis on va voir, let's go, ah oui, en plus tapion débuffe l'attaque, c'est vrai. Donc bref, ça c'est autre chose. Alors, on prend la spé ici, c'est parfait, on n'est toujours pas parti en spé, donc nous avons 91 000 points de défense, on prend 57 000, ça va, c'est correct, sur les auto-attaques, on prend pas de dégâts, et on part ici à 751 000, avec toujours, du coup, vu qu'elle est partie en spé, ah, pas de double spé malheureusement, et 1 246 000 pour C17, donc comme je vous l'ai dit, là, elle est partie en spé, donc elle a eu 120 000 points de défense après la spé, c'est très bien, 120 000 points de défense après la spé, en fait, idéalement, en Battle Rod, par exemple, si vous êtes dans la merde, cette rotation est pas mal, parce que, si vous êtes sous la barre des 77% de PV, vous mettez C17 en première position, qui va tanker, vu qu'il a sa réduction de dégâts, qui va débuffe l'adversaire, et là, C18 ne pourra pas se faire frapper avant de partir en spé, donc elle va augmenter sa défense, donc 120 000 minimum, vu qu'elle va partir en spé, 140 000 si jamais elle fait une double spé, et en plus, l'adversaire potentiellement, qui la frappera, aura été débuffe par C17, donc j'ai hâte que ça arrive, pour le coup. Alors ici, encore une fois, pas de support, c'est intéressant, et cette fois, on va la mettre en deuxième position, comme ça, elle va forcément augmenter sa défense avant de se faire frapper, et C17 a l'avantage du type sur Vegeto, donc on s'en fout, sachant qu'il n'a toujours pas ses réductions, vu que nous avons les PV au-dessus de la barre des 77% de PV, comme je vous l'ai dit, elle a augmenté sa défense une fois, ça dure 3 tours, donc ça se stack 2 fois, on est à 119 000 points de défense, c'est ce qu'elle a actuellement, mais forcément, comme d'habitude, elle va partir en spé, donc elle va avoir 146 000 points de défense après la spé, et même là, si jamais elle fait une double spé, elle aura 173 000 points de défense, donc là, ça c'est garanti, ça c'est potentiel, il y a d'excellentes cartes défensivement hors détecteurs, mais il n'y en a pas beaucoup, et elle, elle en fait partie notamment dans ce duo-là. D'ailleurs, on va essayer d'avoir une petite régénération, en fait, avec elle, parce qu'elle a une sacrée défense, on est à 344 000 PV, on récupère quelques sphères, on passe de 344 000 à 376 000 ! Plus de 30 000 PV régénérés, c'est quand même ça de pris, honnêtement, c'est pas mal, et toi, malheureusement, tu vas partir en spé en espérant qu'il ne fasse pas de critique, on a toujours le même nombre de pourcentages de points d'attaque, 1 million 1 pour ses 17, ce qui c'est déjà pas mal, avec un seul lien d'attaque, ses 17 arrivent à partir au-dessus du million, ça fait plaisir sans support, là, hop, le debuff est sorti, et là, boum, 145 000 à peu près, ou bref, quasiment, non, 146 000, 146 000 points de défense, et malheureusement pas de double spé, sinon elle aurait atteint les 176 000, mais bon, 150 000 quasiment points de défense, déjà, c'est déjà très très fort, vous imaginez ce genre de rotation en battle road, comme je vous ai dit, surtout si vous êtes sous la barre des 77% de PV, c'est magnifique, vraiment. Ici, à noter, ce qu'on a de plus par rapport aux autres tours, c'est qu'on a un support, notamment, d'attaque, donc là, elle va faire un peu plus de dégâts, d'ailleurs, je vous ai toujours pas dit à combien elle partait, mais je crois qu'elle part à 800 000 et quelques, donc pour une unité qui a beaucoup de défense, 800 000 et quelques, c'est honorable, c'est pas incroyable, mais c'est honorable. Ici, il y a un stack de sa défense qui est parti, mais elle est partie en spé au précédent tour, donc elle est toujours sur du 120 000 points de défense. En fait, à part le premier tour de son combat, elle aura toujours 120 000 points de défense, en tout cas avec ses 17, et du coup, après la spé, toujours 146 000, et du coup, si jamais, encore une fois, elle fait une double spé à ce tour-là, elle aura 173 000 points de défense, et ce serait bien, en fait, j'aimerais bien vous montrer dans cette vidéo, idéalement, elle fait une double spé, et le tour d'après, elle fait encore une double spé, comme ça, elle atteint son maximum de valeur défensive, et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Mais bref, ici, encore une fois, bah écoutez, on va partir en spé avec ses 17, et vous allez voir qu'avec un support, ses 17, ici, fait pas mal de dégâts, et j'espère qu'elle prend une spé après être partie en spé, et, bah écoutez, écoutez, let's go, en espérant vraiment prendre une spé sur la C-18 juste après, ce serait parfait, surtout qu'on peut débuff Végétaux ou pas ? Oui, on peut le débuff 1 600 000, alors qu'il lui manque un lien d'attaque, qu'il n'a pas de doublon, et il y a un support, donc vraiment, c'est pas le duo le plus fort en Battle Royale, j'imagine, mais à peut-être moment où vous avez C-17 Endurance, en fait, il est tellement fort que peu importe quelle unité vous mettez à côté, c'est fort, et du coup, quasiment sur du 1 million avec un support, donc vous vous rendez compte que c'est pas une unité extrêmement offensive, mais n'oubliez pas, ah, malheureusement, encore une fois, pas de double spé, donc ici, 146 000 points de défense, prends une spé, prends une spé, prends une spé, prends une spé, ah, dommage, dommage, il n'y a pas eu de spé, ah, j'ai le somme, peut-être au prochain tour, on va espérer, bon, ceci dit, ce qui est intéressant à ce tour-là, c'est qu'on a enfin le support d'attaque et de défense, donc là, sa défense va être plus élevée qu'à l'accoutumée, c'est normal, on a un deuxième support, et on est du coup sur du 134 000 points de défense, mais, comme d'habitude, vous connaissez la chanson à force, elle va partir en spé, on est quasiment, alors, Dokkan arrondi, donc c'est pour ça qu'on tombe jamais quasiment juste pile-poil, mais c'est quasiment ça, et du coup, à ce tour-là, vu qu'il y a le support de Vegeta en plus, donc on est quasiment à 134 000 points de défense, mais le problème, c'est que vu que Dokkan arrondi, on tombe jamais juste pile-poil, mais bon, pour mille de différences, ça ne change pas, donc comme je vous le disais ici, le support de Vegeta vous fait qu'elle a une meilleure défense, mais, comme d'habitude, elle va partir en spé, donc là, forcément, après la spé, elle aura 163 000 points de défense, et si jamais elle daigne faire une double spé, et non pas une double attaque classique, elle aura 194 000 points de défense après la spé, en espérant qu'elle fasse cette double spé, autrement, bah, c'est pas très grave, j'aurais bien pris les bleus, mais la régénération, vu qu'on est quasiment full vie, ça sert à rien, on est à 175 000, on a quand même un support d'attaque à 30%, donc on va pas dépasser le million, on l'a vu tout à l'heure avec Brass, n'était pas le cas, mais ici, mets-moi la spé avant ou après, Vegeta, je m'en fous, et rappelez-vous, Tapion, 19 000, et ici, 884 000, donc là, on est sur du 163 000 points de défense, avec un crit, là, double, pas de double spé, malheureusement, et pas de spé encaissé, c'est pas grave, 1 500 000 pour ses 17, et c'est parfait, puisqu'on arrive sur Migate, alors je vais faire le doken mode avec elle, vu que c'est son test, même si le doken mode, là, va pas être transcendant, c'est pas une unité qui frappe très fort, il lui manque un lien d'attaque, alors certes, il y a un support, mais bon, voilà, bref, encore une fois, 119 000 points de défense, après la spé, 146 000, et en cas de double spé, 173 000, donc, écoutez, c'est parti, on va, toi, ça va faire partir en spé, alors il faut 1 1 1, ok, c'est parfait, donc là, doken mode, on va voir ce que ça donne contre Migate, ce serait bien que Migate mette une spé, d'ailleurs, bon, malheureusement, il la met avant, alors, avec 120 000 points de défense, avant qu'on parte en spé, combien on va prendre, on va quand même prendre des dégâts, parce qu'on n'est pas un tank, mais on va pas prendre si cher que ça, ouais, c'est que 58 000, c'est pas mal, dommage, malheureusement, c'est avant la spé, le jeu l'a fait 2 fois avant la spé, ce serait bien qu'il le fasse au moins une fois après, et donc, au niveau du doken mode, avec 1 million quasiment de valeur d'attaque, voilà, le doken mode, comme je vous ai dit, c'est pas une unité qui frappe fort, donc on va pas mettre énormément de dégâts, vous l'avez vu, en tout cas, ça tanque bien après, normalement, alors, j'ai claqué un item pour détecter les spé, s'il te plaît, Vegeta, mets-le-moi là, enfin, s'il te plaît, Migate, mets la spé, euh, ah, ok, pas de spé à ce tour-là, bon, écoutez, c'est pas grave, ah, regardez ça, Migate met une spé juste après, donc ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais ghost, comme ça, je sais que la spé va quand même être au prochain tour, donc ça, ça, ça va être intéressant, ça, ça va être intéressant, les amis, à tout de suite, ok, donc, idéalement, il faut qu'elle fasse une double spé, euh, en plus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a ni l'avantage du type, ni l'invantage de la classe, donc on prend le maximum de dégâts entre guillemets possible, mais, bon, on a pas le désavantage, mais vous avez compris, euh, on va récupérer encore une fois les sphères de ki de notre couleur, pardon, pour être full ki, on peut pas le débuff le Migate, donc c'est parfait, donc 145 000 points de défense après la spé, et si jamais il y a une double spé, 173 000 si je ne m'abuse, normalement, c'est ça, allez, hop, c'est parti, c'est 18, fais une double spé, me dis pas que je t'ai mis tout ça, pour pas que tu le fasses en vidéo, la double spé, je t'ai mis tout ça, je suis sûr que, quand je vais la tester hors vidéo, je suis sûr qu'elle va faire masse double spé, donc là, bref, 146 000 points de défense, et on prend la spé de Migate, alors, 146 000 points de défense, on va prendre des dégâts quand même, mais on va pas prendre un 100 000 dans la bouche, contrairement à une unité classique, j'ai envie de vous dire, malheureusement, elle a pas fait de double spé, et avec 38 000, les amis, contre Migate, c'est pas malin, du coup, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude, le pouce bleu si c'est le cas, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas le YouTube dans la description, si vous souhaitez me soutenir gratuitement, et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et prenez son nom.